Alors moi j'ai commencé par écrire sur des blogs ce qui est une forme peut-être un peu dépassée aujourd'hui mais il y en a encore beaucoup qui sont relativement vivaces parce que quand on écrit sur des blogs on peut écrire sur des choses beaucoup plus modiques on n'est pas obligé d'avoir des sujets comment dire un peu grandiloquent quoi on commence par des toutes petites choses et avec un ami on a commencé par écrire enfin lancer notre blog qui s'appelait Freakosophy un peu à l'américaine sur le mode Freakonomics qui est un livre qui décidait de faire de l'économie avec des choses assez étranges comme la vente de drogue enfin voilà ou les bagels dans les entreprises donc il y avait quelque chose d'assez jouissif au début on a commencé de parler de tout et de rien et puis on s'est rendu compte que très vite en fait on parlait des comics des séries évidemment comment dire des films et en ayant cette écriture un peu plus libre et plus subjective en fait on découvre des problèmes voilà on est plus simplement dans l'idée qu'on va travestir des problèmes modiques sous des apparences de grandes questionnements philosophiques on découvre que d'une certaine façon des films des séries répondent vraiment à des questions philosophiques ou alors en pose mais des nouvelles voilà on est on est aussi dans ce jeu de miroir c'est à dire là la philosophie dans ces dans ces comics nous renvoie à nos expériences qui ont été comment dire aussi infusées partout par toutes ces images par tout cet imaginaire donc au fond il est logique de retourner à la source quasiment de ce qui a fait notre subjectivité quoi ces films ces comics encore une fois ces séries alors la pop culture on peut la distinguer de la culture populaire c'est pas la même chose parce que la culture populaire on pourrait rapprocher de quelque chose qui serait folklorique par exemple la culture d'un peuple véritablement mais l'invention de la pop culture au début du 20e siècle c'est l'invention de cette idée qu'il va y avoir une culture de masse et qui va devoir trouver son public qui n'est pas un public préconstitué préexistant donc ça commence finalement par exemple dit henry jenkins par tous ces spectacles itinérants alors les bateaux théâtres ou les cirques qui doivent s'adresser à des publics très variés et qui en même temps doivent donner un peu de tout à tout le monde et donc évidemment nous on connaît des formes plus contemporaines et si on devait la distinguer aussi la pop culture de par exemple du pop art ou éventuellement comment dire de la pop musique on pourrait dire que ce qui est vraiment contemporain cette fois ci c'est l'ajout de la vidéo des images notamment au détour de 1981 quand mtv est lancé et que pour la première fois on se dit d'accord maintenant tout le monde a la possibilité de se réapproprier cette pop culture notamment à travers des outils comme le magnétoscope et c'est le premier clip des bugles qui passent sur mtv qui dit voilà on a tué les stars de la radio et maintenant c'est effectivement le pouvoir du magnétoscope que chacun a qui va pouvoir donner une forme à cette pop culture alors dans la définition historique de la pop culture il ya plusieurs passages effectivement par des mouvements et il ya notamment une esthétique dans les années 60 mais qui commence avant qui s'appelle l'esthétique camp donc ça vient en fait enfin ça vient finalement du terme français qui signifie camper camper une posture camper une attitude et il est traduit donc en anglais par tout camp donc camper un personnage par exemple mais très vite on se rend compte que c'est une esthétique qui est définie en tout cas par suzanne santa comme une esthétique de l'ambiguïté de l'équivoque et qui ressemble énormément à ce qu'on connaît aujourd'hui de la pop parce que par exemple il ya énormément parodie d'humour en même temps on a le droit d'en faire des tonnes littéralement on a le droit aussi d'avoir très mauvais goût puisqu'à force d'avoir mauvais goût il ya une sorte de raffinement dans les dans le choix de ce qui est vraiment mauvais donc l'esthétique camp c'est une esthétique est aussi homosexuel qui commence vraiment par le jeu des drag queens qui s'habille qui qui donc joue des personnages sans vraiment les être sans vraiment être ses personnages et et du coup ça pose une question pour la pop qui est de dire comment est ce que je peux présenter un artifice tout en étant sincère et effectivement le kemp c'est vraiment la position extrêmement délicate il peut pas être trop délibéré c'est ce que nous dit susanne sonntag s'il est trop délibéré il est vraiment il marche plus il est trop artificiel il doit être sincère tout en étant jamais exactement là où on l'attend donc c'est pour ça que la pop culture peut pas être juste une culture de l'ironie ou post moderne extrêmement décalage extrêmement comment dire presque destructrice il faut y croire on doit y croire quand même à cet artifice effectivement la pop culture peut aussi être distingué de la contre culture ou de la sous culture donc c'est des termes qu'on retrouve en sociologie et donc c'est des termes importants moi je pense que la pop culture a une différence majeure avec la contre culture par exemple où la sous culture c'est de dire que elle ne tient plus à son authenticité il ya d'abord effectivement une culture commence finalement par constituer une communauté et qui justement doit installer une certaine imperméabilité avec avec les autres formes de culture plus hégémonique ou plus majoritaire mais la stratégie de la pop culture c'est de dire que on va devoir à la fois garder un peu de cette authenticité mais la mélanger l'hybridé alors là la métissé avec les formes plus majoritaire et donc finalement c'est une c'est à la fois une culture un peu libératrice puisque elle dit qu'on n'est pas spécifiquement attaché à son origine et en même temps c'est on peut pas se départir de ça c'est aussi une culture un peu la trahison de sa propre communauté il faut en sortir il faut plaire un public plus large et donc peut-être aussi se travestir prostituer sa propre culture originelle et donc ça crée des tonnes de problèmes dans l'histoire tout simplement quand les bluesmen noirs sont repris par des blancs on a du mal à ne pas compatir avec je sais pas avec skip james par exemple qui se voit sauvé c'est vrai en même temps par par ses propres admirateurs mais qui comptait énormément ses sous à la fin des concerts parce qu'il était écœuré de voir que lui ne gagnait jamais d'argent alors que tous les autres petits blancs à côté très jeune en plus voilà remplissez les salles entières alors une des parties du livre concerne une sorte de petite enquête sur ce que serait la forme idéale de tout blockbuster en fait il ya il ya quand même depuis assez longtemps dans le 20e siècle l'idée qu'on peut peut-être tout résumer par une forme alors propre par exemple qui essaye de résumer les comptes en une formule lévi-strauss qui propose une structure pour tous les mythes et il ya une version plus américaine peut-être moins connue en france mais très importante pour hollywood qui est la version que donne du mythe joseph campbell donc qui est un anthropologue en même temps spécialiste de religion comparée et qui lui de façon plus empirique essaye de déduire une forme mais qui est une histoire et cette forme qui est une histoire il l'appelle le monomythe et qui est centré notamment autour de la figure du héros alors campbell élu par george lucas george lucas fait ses star wars c'est un succès énorme ça définit même ce qui est le blockbuster et donc d'une certaine façon tout le monde va chercher après à s'inspirer de cette forme avec le pendant politique qui à mon avis est le plus intéressant c'est de se dire est-ce qu'on peut vraiment toujours centrer les histoires autour d'un héros providentiel qui va sauver un peuple complètement passif et star wars d'une certaine façon correspond à cette forme voilà il ya quelques jedi qui vont sauver la planète et puis quand il s'agit de montrer ce qu'est un parlement george lucas vous montre un parlement incapable de décider quoi que ce soit de de véritablement juste ou bon donc il ya un problème politique qui se pose dans cette forme du monomythe alors s'il y avait une pop star vraiment représentative paradoxalement ce serait pas forcément beyoncé ça marche très bien avec beyoncé qui est donc qui un public à la fois noir mais en même temps blanc qui joue de tous les codes ça c'est vrai même du féminisme ça marche bien avec lady gaga mais mon coeur va plutôt comment dire à roue paul roue paul c'est une c'est une drag queen donc aussi c'est une drag queen qui a une particularité c'est que son nom roue paul est à la fois son nom de scène et son et son vrai nom civil et roue paul il a il a posé des codes d'une certaine façon de la drag queen qui est une drag queen un peu mystique son show alors qu'il est à la fois une télé réalité en même temps un vrai show de drag queen son show a eu un gimmick qui répète tout le temps c'est you're born naked and the rest is drag ça veut dire finalement vous êtes né tout nu et tout le reste est un travestissement et puisque tout est peut-être artificiel on peut vous l'enlever on peut en changer mais il ya quand même cette idée que il ya un fond il ya un substrat quasiment donc mystique parce qu'il le dit il a lu joseph campbell et puis il ya une forme de spiritualité il pense qu'en fait au fond de nous on est un peu divin et ça c'est cette spiritualité que lui croit véritablement et qu'il défend ça me semble vraiment le distinguer d'autres pop stars qui sont peut-être pas aller aussi loin que lui dans leur propre métaphysique lady gaga le fait un peu mais elle n'avance pas sur le terrain un peu spirituel alors que roue paul au fond non seulement il le fait mais alors après il essaie de trouver des des candidats pour réveiller leur divin intérieur pour réveiller leur flamme il ya vraiment une sorte de de mise à l'épreuve comme ça dans des dans des choses qui sont aussi bien des thérapies et notamment mais c'est très rapide mais je crois qu'il a très bien compris ce qu'était une télé réalité c'est pas tellement se mettre à nu ça compte mais c'est aussi enlevé en le présentant de façon publique enlever tout ce qui fait partie de soi c'est aussi une assaise en fait c'est un sacrifice et lui le fait justement comme un sacrifice de façon à ce que finalement à la fin on sait même plus qui il est sauf peut-être cette petite partie comme ça de d'un être transcendant supérieur Musique 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 – Sous-titrage FR 2021